Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, les syndicats burkinabés durcissent le ton. Ils mettent en garde le gouvernement contre la possibilité d'une grève générale si aucune réponse n'est donnée à leur revendication d'ici fin avril. L'état d'urgence se poursuit au Mali, rétabli le 4 avril pour 10 jours. Il a été prolongé jusqu'au 15 juillet prochain. Une décision approuvée par les députés. Et la cinquième édition de la CGECI Académie a débuté ce jeudi en Côte d'Ivoire. Les jeunes Ivoiriens sont nombreux à y participer. Ils espèrent trouver des solutions aux difficultés d'entreprendre, notamment en matière de financement. Les syndicats burkinabés ont donc décidé de durcir le ton. Réunis mardi 19 avril à Ouagadougou, la capitale, au sein de l'unité d'action syndicale. Ils ont lancé un ultimatum au gouvernement. Ils promettent un préavis de 48 heures pour une grève générale d'ici la fin du mois d'avril si les autorités ne répondent pas à leurs revendications. Écoutez Bassolma Bazi, secrétaire générale de la Confédération générale du travail du Burkina Faso. Nous avons exigé à ce qu'il y ait un fichier unique sur le foncier dans notre pays. C'est une bombe à retardement. Les autorités s'appellent à faire des audits partiels sur certaines gestions sur le domaine foncier. Nous, nous estimons qu'il faut un fichier informatique unique sur le foncier dans notre pays. Le deuxième élément, c'est la rélecture de la loi 028 portant au cours du travail dans notre pays qui prédispose les licenciements abusifs des travailleurs en encourageant les patrons à avoir des contrats à durée déterminée, renouvelables une fois, et en plafonnant aussi, d'autre part, la limitation des dommages et intérêts en cas de licenciements abusifs. Troisième élément, nous avons exigé et obtenu, en termes d'engagement, la rélecture de la loi 027 portant sur les collectivités territoriales. Nous avons aussi exigé à ce que les deux décrets fondamentaux de la loi 081 soient pris en conseil des ministres parce que si on voit une loi sans qu'il n'y ait des décrets, c'est clair que cette loi-là ne pourra pas être mise en œuvre. Au Mali, l'état d'urgence se poursuit, rétabli le 4 avril pour 10 jours. Il a été prolongé jusqu'au 15 juillet prochain, une décision approuvée par les députés afin de soutenir les forts dans la lutte contre le terrorisme. Reportage de notre correspondant Mokhtar Barry. Au Mali, suite aux attaques du Radisson Mboulou de Bamako le 20 novembre 2015, le gouvernement d'Ibrahim Boubakar Keïta avait dans la foulée décrété l'état d'urgence. Le 29 décembre, il est prorogé jusqu'au 31 mars 2016. Mais les attentats de Ouagadougou le 15 janvier et des Grands Bassem le 13 mars 2016 sont venus rappeler la nécessité de renforcer les mesures de sécurité. La constitution malienne du 25 février 1942, en ses articles 49 et 72, autorise le chef de l'État à décréter l'état d'urgence pour faire face à des situations graves ou des calamités. C'est fort de cela que le 14 avril 2016, l'Assemblée nationale du Mali a voté par 104 voix pour, zéro contre et zéro abstention, sa prolongation du 4 avril au 15 juillet 2016. Lorsqu'il y a l'état d'urgence, c'est les gouverneurs et les préfets qui ordonnent les perquisitions lorsqu'il y a des situations de suspicion où on ne peut pas attendre l'action normale de la justice. L'état d'urgence donne le pouvoir au gouverneur des régions et aux préfets pour interpeller, interdire, assigner à résidence ou perquisitionner toute personne qu'il juge suspecte ou dangereuse. Les manifestations culturelles, politiques ou sportives doivent faire l'objet d'autorisations. Contrairement à l'état d'urgence de janvier 2013, les activités culturelles et sportives sont toujours autorisées. En 2013, la sécurité était rompue. C'était une situation de crise généralisée où la moindre manifestation autorisée pourrait être source du chaos. Donc si on estime que maintenant ce n'est pas le cas, l'autorité administrative peut apprécier. Quand on dit qu'il y a des règlements, normalement l'instruction que nous avons envoyée, c'était pour leur dire, vous devez prendre des règlements pour dire qu'avec l'état d'urgence, les choses vont se passer de telle façon. Certains ont pris des règlements, d'autres ont attendu au cas par cas. Quand ils savent qu'il y a une menace, ils disent non, ça c'est interdit. Donc il ne s'agit pas d'une interdiction systématique, mais on peut toujours interdire. Si certains voient en l'état d'urgence une privation des libertés, il a permis l'interpellation de 2 000 personnes, 678 perquisitions, 1 671 déférés, 234 fichiers, des saisies d'armes et des cannabis. L'arrestation de trois personnes impliquées dans les attentats des Grands Bassam et la mise en échec des attentats contre l'hôtel Nord-Sud de Bamako le 21 mars 2016 sont à l'actif de cette disposition. Le président centrafricain Faustin Arcange Touadéra était en visite en France ce mercredi, près de deux mois après son élection. Il a été reçu à l'Elysée par son homologue François Hollande, l'occasion pour les deux chefs d'État d'évoquer l'avenir de la Centrafrique et notamment les modalités de retour à la paix. Corinne Candem. Première visite officielle du président Faustin Arcange Touadéra en France. Le nouveau chef d'État centrafricain a été reçu par son homologue français François Hollande ce mercredi 20 avril 2016 au palais de l'Élysée à Paris. Une première visite fructueuse pour le président Faustin Arcange Touadéra puisque le président François Hollande a entre autres confirmé le maintien des forces françaises sangaristes en Centrafrique. Le chef de l'État français garantit par ailleurs une aide économique afin de soutenir la mise en place de projets prioritaires pour le redressement du pays d'Afrique centrale. Nous avons besoin du soutien de la communauté internationale, des forces sangaristes, des MINUSCA, pour conduire à terme ce processus. Et bien entendu, il y a d'autres aspects que vous avez évoqués, c'est l'aspect économique. Bientôt, nous allons organiser une table ronde pour mobiliser des partenaires, des amis de la Centrafricaine dont la France et l'Union européenne pour le financement de certains nombres de programmes, de projets importants, prioritaires pour le relèvement de notre pays. Nous allons poursuivre et vous allez aussi poursuivre avec nous cette mobilisation de la communauté pour que cet événement soit un succès pour un autre pays. En tout cas, nous vous remercions très sincèrement, M. le Président. Cette rencontre entre les présidents Toadera et Hollande a également été l'occasion d'évoquer les moyens d'aboutir à la paix et à la réconciliation nationale en Centrafrique. La paix et la réconciliation nationale est pour nous la priorité actuellement. Et cette paix implique ce que vous avez annoncé, donc le désarmement. Le désarmement, la démobilisation, la réintégration et le rappartement des ex-combattants. C'est l'une des conditions pour qu'une paix véritable, disons, revienne, une réconciliation, revienne en République centrafricaine. La France est la deuxième étape de la première tournée européenne du président Faustin-Archange Toadera depuis son élection en février 2016. Le périple du chef de l'État centrafricain a débuté au Vatican lundi 19 mars 2016 avec des entretiens avec le pape François. Le souverain pontife dans la visite à Bangui le 29 novembre 2015 a joué un rôle déterminant dans le bon déroulement du processus électoral en Centrafrique. Après la France, le président Faustin-Archange Toadera se rendra à New York, aux États-Unis, pour une visite de 24 heures. En Côte d'Ivoire, la CGSEI Academy a débuté ce jeudi pour deux jours. Il s'agit de la cinquième édition de cet événement organisée par le patronat ivoirien et destinée à favoriser l'esprit d'entreprise. Cette année, les jeunes ivoiriens sont nombreux à y participer, venus chercher pour la plupart des solutions de financement. Une fois de plus, les jeunes ivoiriens participent massivement au forum de la CGSEI Academy. Les questions abordées lors des précédentes éditions ont suscité l'engouement de la jeunesse. C'est avec beaucoup de joie qu'ils accueillent la cinquième édition qui s'ouvre ce jeudi 21 avril 2016. Pour la plupart d'entre eux, abonnés aux thématiques sur l'entrepreneuriat, le secteur privé demeure le moteur d'une économie émergente car elle permet la création de richesses. Je pense que la Côte d'Ivoire et la plupart des pays africains aspirent donc à l'émergence. Et ce cinquième forum, en tout cas pour moi, je pense que c'est une occasion pour donner à la jeunesse des occasions de faire exprimer leur innovation. Parce que l'Afrique a besoin de se développer, mais c'est par l'innovation. Donc il faut que les jeunes qui sont en sous-emploi ou dans le chômage puissent s'exprimer, exprimer leur talent à travers des projets et que les bailleurs de fonds puissent effectivement accompagner ces jeunes pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves pour participer à la création de richesses par, en tout cas, je pense pas tous ces projets qu'ils vont mettre sur pied. Revenant sur les difficultés de financement auxquelles ils sont souvent confrontés, plusieurs jeunes n'ont pas manqué d'exprimer leur attente vis-à-vis de cette cinquième édition. Cet événement représente pour eux une grande opportunité d'apprentissage et d'élargissement de leur réseau professionnel. Ils espèrent donc en bénéficier largement. Ce que j'attends de cette rencontre, c'est avant tout des contacts. Et moi, c'est surtout le thème même qui m'a intéressé. Tu as un projet, j'ai de l'argent. Alors parce que nous avons remarqué que de nos jours, c'est le financement qui est le problème auquel font face les jeunes entrepreneurs africains aujourd'hui. Les précédentes éditions avaient connu une participation importante de la jeunesse ivoirienne. Ce sont plus de 1 500 jeunes dans tout le pays, soit une moyenne de 20% de jeunes concernés. Par ailleurs, c'est plus de 70 millions de francs CFA de financement direct octroyés par le patronat ivoirien au cours des deux premières éditions pour l'édification d'une jeunesse entreprenante et dynamique. Et sachez que vous pouvez suivre ce jeudi sur notre antenne cette cinquième édition de la CGECI Académie et une émission spéciale consacrée à cet événement en direct d'Abidjan. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'art formation.